L'État du Côte d'Ivoire est venu voir la Chière pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a la paix et que la Chière devait renvoyer tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils ont forcé les gens à faire des départs volontaires. Mais parmi ces Ivoiriens, il y a eu d'autres qui ont dit qu'ils ne peuvent pas rentrer, ils vont choisir. On les a fait donner, on leur a demandé deux choix, départs volontaires ou intégration. Donc, il y a d'autres qui ont choisi l'intégration. L'intégration consistait à quoi? La Chière devait leur donner un patron pour s'insérer dans la vie sociale togolaise. Et la Chière a demandé, comme on n'avait pas de papier, on va vous retirer les cartes des réfugiés. Donc, on va demander à l'État du Côte d'Ivoire de venir faire des papiers. L'État du Côte d'Ivoire est venu faire. Ils n'ont pas fait le papier de tous les Ivoiriens réfugiés. Ils ont fait une part et ils devaient revenir. Et cette personne-là devait recevoir un PQ de la Chière. Donc, tous, ils attendaient. Et puis, aujourd'hui, les gens débarquent avec les forces de l'ordre et des machines. Ils ont commencé à chasser tous les Ivoiriens sur le site. Ce site-là, ça appartient au président Oufo-Boigny. C'était la parcelle du président Oufo-Boigny qui avait acheté. Il avait fait un hôtel là-bas. Et comme l'État était tombé, et quand il y a eu cette crise, l'État du Togo a dit, bon, les Ivoiriens, ils ont une parcelle ici, qui a été payée par l'État président. C'est là, on va les loger. Et cette terre-là, aujourd'hui, on apprend qu'il y a une personne, une dame, parce qu'elle a acheté cette parcelle. Elle ne sait pas avec qui. Donc, elle demande. Elle veut construire sur le site. Voilà comment, ce matin, ils sont venus à tout ce qu'ils doivent faire, chasser les gens et démolir tout, casser tout, toutes les tentes, tout. Et les Ivoiriens se retrouvent à la rue. Où je vous parle là, ils sont en bord du démer. Ils ont allumé le feu, ils sont en train de chanter pour se faire, pour se galvaniser au moins, pour avoir le moral. En attendant que de bonnes personnes viennent les récupérer, peut-être ils vont dormir. Sinon, ils sont en bord du démer.